Et la société Périsse, partenaire du rugby langotien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la régionale à la fédérale. Avec mes salaires connaisseurs. Salut Bubu. Salut Ali. A vous en forme ? En forme. Depuis mercredi ? Impeccable. Même mardi ? C'est la totale. Pour ceux qui croient que la revue sera un jour prochain. Semaine de reprise, c'est bon. Salut le lourd. Salut Alain. En forme. Ouais, ça va. On n'a pas bougé d'un septimètre les mecs. Non, 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 si vous croyez qu'on vient le mardi et mercredi, je dis avec les mêmes fringues, vous n'avez rien compris, on enregistre tout, mais pas tout le temps en même temps. C'est pour ça qu'il nous manque des terrains, parce que, malheureusement, le mardi, non, n'hésitez pas à désigner encore. Voilà. Il n'a manqué qu'un. Donc on va commencer, messieurs, par la régionale 3. Régionale 3, 16e de France. L'US contre Rocheuse jouera à Beaulieu. Ça se jouerait à Servian à 14h. Oui, il doit y avoir un match après. J'ai pas trouvé ce qu'il y a après, mais c'est sûr qu'il doit y en avoir un second. Il y en a qui sera avec moi au mariage samedi, si vous n'êtes pas trop fatigué, vous pourrez aller voir le match. Voilà. Qu'encore Rocheuse, qui continue sur sa lancée, il va affronter cette jeune équipe de Beaulieu. Et qui lâche rien. Ça va être un match compliqué pour Beaulieu, je pense, parce que quand Rocheuse, ils sont quand même... Ils sont rodés. C'est quand même une sacrée machine. Sur une lancée assez impressionnante. C'est difficile à voir. Faites attention. C'est vrai, d'ailleurs, j'y étais à ce match-là. Faites attention, je dirais à mes amis de Beaulieu, je vais vous donner un scoop. Bon, tout le monde est au courant. Le talonneur, il marque beaucoup d'essais. Voilà. Dès qu'il prend le ballon, qu'il accélère. C'est dur de l'arrêter. Allez, Kanédode jouera, Ibos 15, ça se jouera dans le 31, à Roche. Roche sur Garonne. Voilà. Kanédode qui va jouer Ibos. Je ne sais pas si ce nom, ça me parle, Ibos, l'année dernière. C'est Ibos ? Oui, je sais, je sais. Ibos, c'est une équipe, il me semble, la... Elle avait joué les phases finales, l'année dernière. Oui, oui, oui. Mais oui, c'est pour ça que ça me parle. C'est une équipe qui est sciée souvent, oui. Allez, on continue. Kerko, Bastide, Perra, jouera Ville Nouvelle. Bon, là, ils se sont affrontés toute la saison. Ils étaient... Ok, ils ne devraient pas jouer très loin, les deux. Non, ils étaient dans la même poule. Alors, je vais... Ça aussi, c'est extraordinaire, c'est que la même poule se retrouve. Laisse-moi 3 secondes, 30, je vais même te dire les scores. Comme ça, moi, ça va être... Ouais, allez, dépêche-toi. Si j'arrive. Kerkorb dit que non. Bouge pas. Bon, là, c'est pas encore le terrain, mais ça ne va pas se jouer très loin. Kerkorb s'est imposé 14 à 3 au match allé. Et au match retour, et le score a été serré, il me semble. Mais ils avaient gagné aussi Kerkorb. Kerkorb avait gagné les deux. Une nouvelle, je cherche. Kerkorb avait gagné les deux. 19 à 11, effectivement. Oui, oui. Moi, je m'en rappelle. Après, Kerkorb... Ils n'avaient pas gagné beaucoup, mais ils avaient gagné les deux. Après, Kerkorb, on l'a dit déjà mercredi. Ils ont pris quand même deux cartons rouges, il me semble, le lot. Ouais, c'est ça. Après, ils ont gagné une demi-finale d'Occitanie et tout ça. C'est une équipe quand même qui a du potentiel. Bien sûr, bien sûr. Mais ça va compter. Ça va compter. Corneillant, 15, recevra Ruffek. Ça se jouera à Aiguillon dans le 47. Dans le lot, ça se jouera à 14h. C'est à côté d'Angoulême, monsieur. Tout comme le second match, après. C'est à côté d'Angoulême, Ruffek. Ruffek, c'est... Justement, à Aiguillon, dans le 47, il y aura deux matchs. Il y aura celui-ci, donc Corneillant, à 14h. Et il y aura même le match suivant, Saint-Jean-d'Angéli contre La Bruyère. Ah, c'est pareil. À 15h30. Le même niveau qu'ils jouent au même endroit, c'est bien et c'est pas bien. Eh bien, disons que... C'est sympa pour les coachs, parce qu'ils peuvent voir l'équipe, ils sont très affrontés. Disons que là, au moins, si les deux... Enfin, ceux qui l'emportent pourront avoir des infos. Oui, une idée sur l'autre. Après, c'est pas obligé qu'ils retombent sur... Je n'ai pas regardé le tableau. Je n'ai pas vu le tableau, mais si je n'ai pas regardé le tableau, c'est pas obligé qu'ils se reprennent. Il s'est retrouvé plus loin. On passe au 16e de finale du Challenge de France, messieurs. L'US soltoise retrouvera l'entente au Val-Espir, se jouera à Haute-Rive, dans le 31. L'entendu au Val-Espir, pareil, qui, pour sa première saison, a mis un peu de temps à tout se mettre en place. Mais là, ils sont vraiment sur une très bonne dynamique. Le 16e de France, c'est chouette. Et ça commence à sentir bon pour eux, donc pourquoi pas faire un petit coup. À Kassagne, dans le 12, se jouera Mèze contre le Chastot et l'Istac. La S-Chastot et l'Istac. Là, je ne vais pas te dire, je ne sais pas où c'est. J'espère que la piraterie mézoise fera quelque chose. Kassagne, ce n'est pas très loin dans l'Aveyron, donc ce ne doit pas être super loin non plus. Chastot et l'Istac, en espérant que les jaunes et noirs remportent la victoire. Allez, dans le 13, Tarascon, parce qu'il y a plusieurs Tarascon. Il y a Tarascon sur Ariège, il y en a trois ou quatre des Tarascon. Nissan Colombier jouera Saint-Jean-Divors, Corse. Alors par contre, ça peut avantagez, non ? Eh bien, c'est sûr. Non, 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 quand tu reviens le Tarascon, c'est pas… Non, Tarascon, c'est prêt. Parce que Toulon, c'est prêt. C'est prêt, hein. Il faut tirer du garde, Tarascon. Ouais, Toulon, il faut y aller. Tu fais les trois lourds. Mais contre, de mémoire, ça va être un des premiers déplacements de l'Issam. Parce que je crois qu'en Occitanie, ils ont reçu, à part pour les finales d'Occitanie, mais ils ont reçu… Ils n'ont pas fait les gros déplacements. Non, non, ils ont pris un peu le bus. Là, je pense que ça va être un test, ce match. Et enfin, c'est un test sans filet, parce que si tu perds… Ouais, ouais, non, mais justement, ça va être vraiment… Le dernier match, messieurs, de ce Challenge de France en 16e de Régionale 3, c'est Salagou-Cœur des Rôles, joueur à Naros. Ça se jouera à Carbone. Carbone, c'est un 31. Ouais, à côté de Toulouse, pareil, le Salagou qui a bien cartonné au tour précédent. Ils se sont bien mis en jambes en espérant que… Et là, ils arrivent à poursuivre l'aventure. On va leur souhaiter. Allez, on va passer maintenant à la Régionale 2. Allez, messieurs, la Régionale 2, on commence par le premier match. Corbière 15 receva le héros Donzeroi. Franchement, je ne sais pas où c'est le héros Donzeroi. Donzera. Donzera, c'est là-bas. Voilà. Déjà, Corbière 15 qui est un des grands favoris quand même de cette Régionale 2. Je pense que Corbière 15, pour le premier tour, ça devrait passer après. C'est plus à la maison, ça va être compliqué pour nos amis du héros Donzeroi. Saint-Jeanis-Laval recevra Moréa-Montaddy. Saint-Jeanis-Laval, c'est à côté de Lyon. Oui, là, c'est un bout de chemin, là. Il y a quatre ans de route, presque. Ils vont prendre un peu le bus, quoi. Ouais, écoute, le bus, c'est le bus. J'espère pour eux qu'ils seront bien installés, qu'ils vont faire un bon voyage pour… Pour amener quelque chose de là-bas. Pour faire quelque chose de là-bas. On continue les déplacements dans nos équipes parce que RU va recevoir Mias. C'est pareil, là, c'est pareil. C'est à côté de Toulon ou par là. Mias, c'est vraiment un gros déplacement pour nos îles. Ça leur fait quatre secondes d'heure de vue. Ça va être l'inverse pour le bossé qui vient à… Ils veulent se croiser sur la route. Parce que là, c'est pas mal aussi. Le bossé, c'est vers… Les Rives d'Or, le bossé. Vers Oliou, là. Dans le Var. Dans le Var, voilà. Et donc, ça va leur faire un sacré déplacement aussi. Ouais, ça va faire trois heures. Allez, les Rives d'Or, ils ont une carte à jouer, du coup. On passe au 32e de challenge, messieurs. Ouvrez un cul-sac, ça a l'air. On recevra Murvier-Tézard. J'ai dit, Murvier-Lois, qui voulait prendre le bus et aller loin, c'est raté. Ils ne vont pas le voir. Pour une fois, il y en a qui veulent prendre le bus. Apparemment, ils voulaient pas prendre quand même à aller dormir à l'hôtel la veille. Mais bon, ils ne savent pas. Et là, ce sera un peu plus près. C'est un peu dommage que ça croise déjà avec des équipes… C'est vraiment très normal. Ils ont un quart d'heure de voiture. Ça, c'est débile. Mais bon, c'est le tirage, ça arrive. C'est ça. Rougier jouera le Camardès. Donc, le Camardès contre le Camardès. Camardès contre le Camardès. C'est pas mal, ça. Ouais, Camardès qui a une petite carte à jouer là. C'est pas très loin. Donc, pourquoi pas faire un coup à l'extérieur. Et l'entente de la tête recevra Mazère. Mazère, c'est pas très, très loin non plus. Non, c'est pas très loin non plus. Pour eux, c'est pas des gars… Et même, je ne suis pas sûr que l'an dernier ou il y a deux ans, ils n'étaient pas dans la même poule, tu vois. Mazère, on les a eus pendant un temps dans la même poule. Je sais qu'on en parlait. Dans la poule de Lozac. Donc, ça se peut que ce soit dans la même poule que l'entente de la tête. Il y a un coup à faire à l'entente de la tête qui a été… Très bien relevé la tête, d'ailleurs. Champion… En B. Champion de challenge. Donc, ça dépend s'ils n'ont pas trop fêté ça. Bon, ils ont eu quand même une quinzaine de jours pour absorber le titre. Ouais, parce que maintenant, ça va aller un peu mieux. Enfin, on va leur souhaiter. Allez, on va passer maintenant, messieurs, à la Régionale 1. La Régionale 1, premier match, l'ABB d'abord, l'ABB va se déplacer à Saint… Non, on va jouer contre Saint-Flour en terrain neutre. En terrain neutre. Donc, déjà, ça, c'est fait. Ça, c'est le mi-fième. Et à même temps, à 15h, se jouera à l'ABB, se déplacera à la Brioude. À Brioude. À Brioude. C'est Brioude. Ouais, Brioude. Un beau petit déplacement. Ouais, à Clermont. Dans le Cantal. Un peu avant Clermont, pardon. Nous, nous, qui avons le Cantal, si vous voulez lui rendre du Cantal, il sera content. C'est le bus. Marseille-Ruby-Méditerranée jouera les Plages d'Orbe. Ouais, mais les Plages d'Orbe qui vont jouer. Il me semble que Marseille-Ruby a… Je ne sais pas s'ils étaient champions en Régionale 1. Ils n'étaient pas pris. Il n'y a pas eu un truc. Il n'y a pas eu. J'ai eu un truc de… D'accord. Fleury-Saconsant recevra La Voulte. La Voulte, ça parle aussi. C'est un nom historique. Ouais, de les voir à ce… Comme quoi, des clubs qui descendent. Là, il y a quand même de belles sacrées oppositions. Et Fleury, ça fait un peu de route aussi pour La Voulte. Fleury qui… Oui. Il n'y a rien de quoi faire. Et là, c'est pareil. Trèfle, on reçoit Peine-Mirabeau-Cadon-Ruby. Peine-Mirabeau, c'est pareil. Tu connais un peu. Un bon voyage. Un bon voyage aussi. Peine-Mirabeau-Cadon-Tal. Ils font un bon trajet. Très bien. Vice-Champion d'Occitanie. Voilà. Et l'U.S. Tarascon qui est en arrière, on reçoit. Et ce coup, la sub. Je ne sais pas du tout. La sub, ça doit être du côté de… Il m'a dit « Le crac en oeil, je vais recevoir. » Il ne faut surtout pas se tromper sur la sub. La sub, c'est pas là. Je ne sais pas si c'est du côté de… Non, mais du côté… Le Grand-Tourouzais. Voilà. Amba. Amba-Béarné. Amba. Amba-Béarné-Atlantique. Donc, à mon avis, attention, c'est les équipes du Béarn, c'est toujours très, très compliqué à jouer. C'est l'Atlantique. Le Béarn et l'Occitanie sont souvent au bout. Donc, attention. Et enfin, en 32e de challenge, Messieurs, Salon de Provence va recevoir Poussant. Il y a un bon petit trajet pour eux aussi. Oui, ça va. Et Moguio recevra l'Union Rugby en Ardèche-Méditerranée. Ah, voilà. Donc, d'accord. S'ils viennent nous copier. En Ardèche-Méditerranée. Je ne saurais pas te dire quel village ça correspond. D'accord. C'est un groupement de plusieurs villages. Et Moguio a l'avantage de recevoir. Juste, Guillaume, par rapport à ça, peut-être l'horreur a peut-être un risque de changer parce qu'on a eu vent que Vendres-Avignons jouerait aussi à Moguio à 16h. Ah oui, qu'ils ne pourront pas jouer à 15h. Donc, je pense que il y aura un horreur à 14h. Je pense que le challenge de France régionale sera décalé peut-être à 14h. Oui, sûrement. Oui, c'est un deuxième match. C'est possible. Eh bien, voilà. C'est tout. Eh bien, on fait le tour. On va être que nos équipes se qualifient autant en challenge qu'en champion de France. Donc, on va souhaiter merde à toutes les équipes d'Occitanie. Et puis, que le rugby sorte grandit. Qu'on fasse encore quelques émissions quand même. On va pas partir en vacances. Ouais, on se régale. On se retrouve. Tomber trois vanilles, boire une bière. Et tomber les conneries. Ouais. Et en commun, là, on est fort. Parce que là, c'est les champions du monde. C'est surtout là qu'on est plus fort. Ah, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, de regarder ton téléphone parce qu'on t'a vu à la caméra. Ah, j'étais... Attends, j'ai le repas qui... Comment t'as le repas pour ce soir, lui ? Le négoïniste n'arrivera rien, toi. Bon, monsieur, je vous remercie. On se retrouve la semaine prochaine. Aspirez bien sur tous les terres. Salut. Allez, salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501